Donc il est temps aussi de maintenant de passer à la seconde table ronde. Alors on a bien vu que les entreprises apportent à leur niveau des réponses concrètes, quelques-unes en tout cas, surtout ça reste en même temps très confidentiel. Elles communiquent beaucoup dessus, beaucoup sont concernées, mais on sait qu'un tiers des entreprises ne savent pas qu'elles ont des aidants au sein de leur organisation. Et puisque les aidants n'en parlent pas, ça n'existe pas. Et pourtant c'est invisible et ça existe bien, c'est bien une réalité et on ignore beaucoup de la réalité des aidants. Donc je vais convier pour la deuxième table ronde M. Thomas Bouquet, qui est directeur de l'organisation Une Place pour tous et qui est l'ex-comité national de coordination avec son handicap, M. Thierry Calva, qui est sociologue et cofondateur du cercle Vulnérabilité et Société, Morgane Iron, qui est la déléguée générale du collectif Je t'aide, et Philippe Mouillet, qui est le sénateur des Deux-Sèvres, vice-président de la Commission des Affaires Sociales. Donc pour bienvenue à vous quatre, vous prenez place, là vous le souhaitez. Donc merci. Merci. Donc bonjour à tous. Bonjour. Donc cette table ronde va parler des aidants, quelle est leur réalité en fait ? Je vais commencer par vous Morgane, si vous voulez bien. Sur quels sont les besoins ? Déjà, est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur le collectif Je t'aide ? Oui, donc le collectif Je t'aide, c'est une association qui existe depuis 2015. Donc comme son nom l'indique, c'est un collectif de structures et de personnes physiques qui a trois missions principales. Donc la première, c'est défendre et améliorer les droits des aidants dans les politiques publiques. La deuxième, c'est de les rendre visibles, parce qu'effectivement, on aura l'occasion de leur dire, je pense, dans cette table ronde, une personne sur deux seulement connaît le mot aidant. Et donc on fait face aussi à cette difficulté-là pour faire connaître les solutions. Et puis un troisième objectif, d'accompagner la société pour que tous les acteurs, les entreprises compris, mais aussi le monde de l'éducation par exemple, puissent être en mesure de repérer et d'accompagner, d'orienter les aidants vers ce qui existe déjà. Très bien. Et quels sont, selon vous, les besoins qui sont exprimés actuellement par les salariés aidants ? Effectivement, on l'a dit, en fait, c'est difficile de parler de 11 millions d'aidants avec des solutions déjà toutes faites, puisqu'il y a autant de situations que de personnes. Moi, je pense que ce qui est important peut-être de souligner en termes d'entreprise, c'est peut-être d'aller identifier, d'aller accompagner les salariés qui ont le plus besoin, peut-être de dispositifs, et donc finalement de s'occuper notamment des cas de multi-aidance. Il y a 39% des aidants qui s'occupent de deux proches ou plus en même temps. On peut prendre un exemple concret d'une mère qui a un enfant en situation de polyhandicap et en même temps un parent âgé. Donc finalement, cette personne-là aura plus besoin d'aide, peut-être qu'une personne qui s'occupe d'un proche avec une difficulté un peu moins complexe. Le cas des femmes aussi, les aidants sont plutôt des aidanteux. Et le cas des personnes qui sont moins diplômées, qui ont du coup des ressources moindres et qui auront besoin de plus d'accompagnement de la part des entreprises, mais aussi des pouvoirs publics et des associations. Donc pour répondre à la question sur quels sont les besoins des salariés, si on devait un peu résumer, et c'est ce qui a été dit avant, c'est d'abord un besoin d'écoute et de compréhension de la part des managers de la direction. Deuxièmement, c'est un besoin de flexibilité, on l'a dit. Et c'est finalement plus facile quand, on l'a dit, c'est des postes télétravaillables, mais comment on peut être flexible quand on est en poste, justement, chez Casino, par exemple. Donc comment on arrive à trouver cette flexibilité-là dans les différents types de métiers. Et puis finalement, c'est comment aussi un autre besoin, c'est peut-être d'être réorienté, puisque l'entreprise ne peut pas tout, ne doit pas tout. Comment finalement l'entreprise est là pour rediriger vers ce qui existe, les professionnels de santé, du médico-social et les associations notamment. C'est dans ce sens-là, vous avez évoqué certaines dispositions, comme la flexibilité, mais comment peut-elle concrètement, l'entreprise peut-être être facilitatrice pour la conciliation vie pro et perso pour les salariés ? Je pense qu'on l'a dit un peu au départ, pour que quelque chose se passe, il faut déjà, à mon sens, à notre sens, que les entreprises comprennent l'intérêt qu'elles auraient à aller sur ce sujet. Effectivement, de rappeler ces chiffres de projection, 2030, un actif sur quatre, donc ce n'est plus vraiment une question de est-ce qu'on aura à y faire face, mais plutôt comment on ira, enfin comment on fait. Je pense que ce sera l'objet de l'intervention de Thierry Calva aussi, de comment on met en valeur le fait que les aidants ont des compétences qui sont aujourd'hui très recherchées sur le marché de l'emploi, dans un contexte aussi de tension sur le marché du travail, donc des compétences de gestion de problèmes complexes, d'intelligence émotionnelle, des coûts actifs, et comment aussi les entreprises prennent conscience en quoi ces salariés peuvent être des talents. Et moi, je pense que ce qui est hyper important dans cette conférence organisée par le MEDEF, c'est comment aussi les entreprises parlent entre elles, parce qu'en fait, je pense qu'on peut, en tant qu'association, dire en quoi les salariés d'entre elles sont des talents. Moi, je trouve que c'est hyper important qu'il y ait des retours d'expérience qui se fassent par taille d'entreprise, par secteur d'activité, parce qu'effectivement, les solutions, elles sont très diverses et adaptables suivant le contexte. Donc, de manière globale, et effectivement, chaque entreprise ira piocher ce qui lui semble le plus intéressant aussi au vu de son territoire aussi donné. Donc, chaque aidant est différent et a besoin d'écouter. Et souvent, les aidants eux-mêmes ont les solutions sur ce qu'ils aimeraient avoir. Et donc, dans la panoplie, ça a été un peu dit des choses existantes. Il y a d'abord l'information sur les droits. Et ce qui change depuis quelques années, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai droit qui est concret, qui est le congé de proches aidants. Un congé qui est rémunéré à hauteur du SMIC pendant trois mois pour les salariés aidants. Donc, comment on informe les salariés sur un droit qui existe ? La deuxième chose aussi, c'est comment on informe les aidants sur ce qui existe en dehors de l'entreprise. Rien que de dire qu'il existe des associations pour les aidants, ça paraît évident peut-être dans cette salle, mais ça ne l'est pas non plus pour les aidants, puisqu'ils, effectivement, comme on l'a dit, sont très concentrés sur les associations de patients. Ou les associations de handicap pour leurs proches. Un deuxième outil de panoplie, c'est la formation. On l'a dit, à tous les niveaux, ce n'est pas juste les directions, ce n'est pas juste les services RH, ce n'est pas juste les managers, mais c'est aussi quelle formation on offre aux collègues pour pouvoir parler, écouter d'autres collègues aussi. Et de ne pas forcément être assez outillé, parce que finalement, on peut entendre des situations dans l'entreprise sans forcément savoir quoi dire. Et puis, on l'a dit, c'est des thèmes de négociation obligatoire. Donc, finalement, ça rejoint les questions d'égalité femmes-hommes, de QVT, de télétravail. Donc, un levier pour les entreprises, c'est finalement d'utiliser l'existant. Ça peut être aussi un message important de dire que les aidants, ce n'est pas un truc en plus qui va se rajouter à la longue liste des services RH. c'est des choses existantes et comment on va, à chacun de ces niveaux-là, de thèmes de négociation obligatoire, avoir ce réflexe aidant. Et puis, enfin, ça, c'est peut-être que pour certaines entreprises qui peuvent se le permettre, des aides financières. On voit que c'est hyper important pour les aidants d'avoir des compléments d'aides financières pour avoir accès, ça a été dit, l'aide à domicile, le répit. Et encore une fois, pour aller toucher les aidants qui ont le plus besoin, et notamment ceux qui ont les salaires les plus bas et qui auront du mal à pouvoir accéder à un certain nombre de solutions. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'entreprises ont engagé une politique RSE concernant les aidants, mais quand même, il reste des freins à lever, en fait. Quels sont ces freins ? Et comment ces entreprises pourraient-elles les lever ? Je pense qu'au niveau des freins, beaucoup d'entreprises qui se sont engagées sur le thème, et ça a été dit avant, disent qu'on a fait un sondage, mais finalement, quand on compare aux chiffres nationaux, on a l'impression d'avoir moins d'aidants chez nous, ou alors on a ouvert une ligne d'écoute, un groupe de paroles entre pairs, et finalement, on n'a pas beaucoup de répondants. Donc je pense que sur les freins, peut-être, voilà, deux cas de figure qui, finalement, sont à l'image de la société. C'est le cas de figure où, en fait, les salariés ne se sont pas reconnus en tant qu'aidants. Donc encore une fois, une personne sur deux en France ne connaît pas le mot aidant. Donc en fait, on aura beau utiliser le mot aidant à foison dans différentes communications d'entreprises, si les personnes n'ont pas compris qu'elles étaient concernées, ou pas encore, il y a encore un long chemin à faire. Et donc, pour lever ce frein-là, c'est comment, effectivement, on donne, et ça a été dit, du témoignage, de dire que, oui, j'ai été concernée par le cancer. On a aussi l'exemple très récent, voilà, de la PDG de la RATP, qui, effectivement, a démissionné publiquement pour s'occuper de ses parents. Donc comment on rend très concret ces situations-là ? Et puis, de rappeler que, pourquoi, en fait, les aidants ne se reconnaissent pas ? Parce qu'on est encore dans une société qui considère que c'est normal d'aider son enfant. C'est normal d'aider ses parents. Sauf qu'en fait, la société, elle évolue, et ça a été très bien dit, voilà, sur la transition démographique qui nous arrive, et à laquelle on n'est pas prêts, collectivement et individuellement. Et donc, voilà, c'est aussi pour ça que les aidants ne se reconnaissent pas. Donc ça, c'est le premier frein. Un des freins, c'est qu'on a face à nous des personnes qui n'ont pas compris ou pas voulu comprendre qu'ils étaient concernés. Puis le deuxième frein, c'est quand vous avez des personnes qui savent qu'elles sont aidantes, qu'elles voient bien tous les dispositifs mis en place par l'entreprise, mais qu'osent pas. Et pourquoi elles osent pas ? Ça a été dit aussi tout à l'heure. C'est aussi un parallèle qu'il y a avec les salariés qui sont atteints de maladies ou de handicap. On n'ose pas se déclarer, alors que pourtant, il y a des dispositifs. C'est la peur d'être stigmatisé, évidemment. La peur de ne pas pouvoir évoluer dans sa carrière. Et puis, de rappeler aussi, ça a peu été dit dans ce cadre-là, mais on est quand même dans un contexte de crise énergétique, de crise économique, de tensions sur le marché de l'emploi aussi, et parfois d'injonctions contradictoires qui sont délivrées au sein de l'entreprise. Et donc, comment on concilie les dispositifs qui se veulent mieux disant et des objectifs personnels et individuels qui sont aussi très ambitieux et peut-être aussi difficiles à tenir dans la durée. Très bien, merci Morgane. Je vais passer la parole à M. Thomas Bouquet. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter une place pour tous ex-CCH ? Bonjour à tous. Merci Marina. La place pour tous ex-CCH a une seule vocation, c'est pour accompagner les porteurs de projets à l'échelle des territoires à créer des projets à hauteur des besoins et à les aider à financer ces projets. C'est notre mission. Et notre travail depuis 50 ans, c'est de financer des projets. et j'insiste parce que l'échelle territoriale me paraît essentielle finalement sur tous nos sujets. Et notre groupe agit avec d'autres. Et là aussi, c'est important, jamais seul, pour aider le développement de solutions qui correspondent à des besoins évalués ou en cours d'évaluation. Vous voulez procéder pour la présentation ? Oui, parce que je vais me permettre une petite aparté. Moi, j'ai 47 ans, je suis un jeune chef d'entreprise depuis trois mois. J'ai été aidant familial pendant quelques années. Et puis, ça fait 27 ans que je travaille auprès de personnes vulnérables. Et je baigne dans ce milieu-là. Je fais partie de l'entre-soi en fait. C'est-à-dire que je vis au quotidien et à la fois, par rapport à tout ce qu'on a entendu, M. Martin, M. Coulomb, on mis le cadre, Mme Bonnet, sur les enjeux autour de l'expérimentation des personnes, la perémulation, l'expertise d'usage aussi, ce que vient de dire Morgane. Je pense qu'on a un consensus sur finalement ce sujet qui est la place des aidants. Mais finalement, ça me renvoie à une question. C'est qu'est-ce que dit la place des aidants ? Qu'est-ce qu'elle dit de nous ? Et qu'est-ce qu'elle dit de nos propres vulnérabilités ? À quoi finalement notre statut potentiel d'aidant est ramené à une vulnérabilité qui serait la nôtre ou celle de notre tiers ? Et je pense que notre challenge, c'est finalement de répondre à deux enjeux. Vous l'avez dit, M. Le Cerf, le choc climatique, cet enjeu, et à la fois le choc d'autonomie qui nous renvoie notre propre responsabilité de nous connaître un peu mieux et de mettre peut-être des mots plus fins derrière des grands mots, voire des fois des gros mots, pour comprendre un peu mieux ces situations singulières et comment l'entreprise peut et doit, on l'a dit, réagir parce qu'on a besoin de richesse. On a besoin d'entreprendre, on a besoin de décloisonner, M. Coulon le disait très bien tout à l'heure, pour que justement l'entreprise soit au cœur, ou en tout cas un des acteurs de la dynamique ressources territoriales. Voilà, on préambule ce que je voulais dire. Tout simplement, ce que je vous dis là, je le dis aussi parce que c'est teinté de ma propre histoire, ma propre vision, et je le dis avec beaucoup d'humilité, mais au moins, ça mérite d'être clair. Justement, par votre parcours personnel et professionnel, et en tant qu'aussi chef d'entreprise ou ancien chef d'entreprise, c'est ça ? Chef d'entreprise aujourd'hui, délégué national d'une belle marque qui s'appelle la Croix-Rouge française sur le volet handicap pendant des années, ancien directeur d'un établissement médico-social et auxiliaire de vie quand j'avais 21 ans. Et justement, par cette expérience, quelles seraient les solutions idéales à mettre en place en prenant en compte autant les besoins des aidants que ceux des entreprises ? Je pense que, Morgane, vous avez très bien résumé finalement les grands enjeux autour de ce diagnostic, autour de cette formation, autour de cette orientation et finalement autour de cette nécessité de faire réseau pour pouvoir très vite répondre aux besoins. Mais derrière ça, ou en tout cas en même temps, il y a premièrement de quelle situation on parle. C'est-à-dire, quelle est cette situation d'aidant, d'aidance qui permet de mieux comprendre l'offre que l'on va pouvoir proposer et la façon dont on va peut-être mieux considérer, et je vais prendre un exemple concret, une maman, une jeune maman qui a un petit enfant de 2 ans qui tous les jours fait 50 km pour aller déposer son gamin dans un IME et qui va accompagner son plus grand au collège qui est à 500 mètres de chez elle. Forcément, cette maman, elle travaille et elle va avoir dans son parcours du quotidien ce qu'on appelle le parcours du combattant d'un parent qui se bat contre tout. Et en même temps, et c'est là où ça devient complexe, ou en tout cas, ça peut, la situation de ce petit garçon, elle n'est pas évidente. J'ai été le directeur du centre ressource autisme pendant des années et je me suis confronté à cette situation. Cette situation n'est pas évidente parce que derrière ça, beaucoup de professionnels encore ne savent pas mettre les bons mots, les bonnes pratiques, les bonnes méthodes qui vont permettre à cet enfant d'évoluer. et je pense que là, on a un enjeu de santé, c'est mieux identifier le début de l'histoire, mieux identifier le problème pour anticiper. Et je pense que s'il y a bien un mot qui est nécessaire et qui est transversal, c'est notre capacité à anticiper et à être au plus près de ces jeunes aidants qui, de fait, en 2030, vont vieillir et potentiellement seront des aidants fatigués. L'enjeu, c'est de pouvoir les renforcer. Mme Bonnet, vous le disiez très bien, l'usage de la paire-émulation, de l'expertise d'usage très très vite au quotidien de ces personnes peuvent les aider à accepter leur vulnérabilité mais en même temps se renforcer personnellement pour prendre les bons leads, pour prendre les bonnes actions et être des co-leaders, des co-acteurs de l'entreprise et de l'environnement social, médico-social, de santé au sens large. Et quelle serait la bonne façon d'anticiper ? L'outillage, je crois qu'on l'a dit depuis presque une heure et demie, identifier, ce sont des outils, ce sont des réseaux locaux parce qu'il est inutile de vous dire que ce n'est pas dans un bureau à Paris que l'on peut penser les problèmes dans mon pays basque-landais, ce sont les acteurs locaux qui ont les outils pour identifier, on a parlé de bienveilleurs, on en parlait d'antennistes, les centres ressources, les professionnels de santé, les propres personnes concernées et en même temps en capacité d'agir dans ce réseau pour pouvoir déjà trouver des solutions qui répondent au quotidien. Il y a bien sûr l'enjeu financier mais il y a l'enjeu de la garde, de l'enfant, lorsque je vais aller au cinéma, il y a l'enjeu de comment je fais pour faire garder mon gamin qui normalement doit être scolarisé à hauteur de 3h, 4h par semaine et qui le reste du temps va devoir rester à la maison ou dans un IME si j'ai le choix. Donc il y a l'enjeu du choix. Comment je m'organise pour donner du choix à des personnes qui aujourd'hui dans leur parcours d'aidant n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix de service. Elles ne font pas le choix de dire je veux aller là plutôt que là. Notre offre de santé au sens large est une offre historique qui est basée sur un paradigme et je crois qu'aujourd'hui on a besoin de changer cette offre. On doit être une offre de service, une offre du choix parce que créer et donner la possibilité de choisir c'est déjà renforcer la vulnérabilité. Quels seraient les piliers principaux à mettre en oeuvre pour mettre en place une politique RSE qui va dans le sens en fait de l'entreprise et aussi des aidants ? Ça a été dit je suis désolé je vais faire des redites mais M. Martin parlait de citoyenneté M. Le Serre parlait de citoyenneté la chef d'entreprise son conseil d'administration sont avant tout des citoyens des citoyens en responsabilité et à la fois des chefs d'entreprise qui ont cette capacité à créer de l'emploi à créer de la richesse à réinvestir. Il y a un changement de modèle qui me semble mais d'ailleurs lorsqu'on regarde le shift projet ou des modèles dans l'écologie on voit bien que ça vient à jaillir ou agir sur nos organisations de travail tant sur la façon de les manager alors je reste assez convaincu qu'aujourd'hui on a besoin de managers pour infuser dans un système qui est hiérarchisé aujourd'hui encore heureusement que les managers sont là pour infuser le savoir expérentiel ou le savoir technique au plus près des personnes. Ça changera le jour nos organisations seront transversales peut-être moins de chefs plus de coopératives plus de coopération c'est pas notre modèle encore aujourd'hui mais on peut y aller mais je crois qu'on a besoin d'une prise de conscience de ceux qui font ceux qui sont en capacité de faire et qui peuvent infuser sur leurs collaborateurs sur leurs CA sur leurs actionnaires pour justement infléchir le modèle et peut-être créer un modèle plus vertueux. Très bien merci beaucoup donc maintenant c'est au tour de M. Thierry Calva qui vous pouvez vous présenter vous êtes donc le fondateur d'un simptome qui s'appelle le Cercle Vulnérabilité Société dont je crois finalement les convergences se font jour puisque notre rôle est d'essayer de travailler à l'émergence de conditions permettant de valoriser les vulnérabilités au plan de la société et du travail c'est-à-dire dépasser l'idée qui consiste à dire que les vulnérabilités seraient une richesse mais pouvoir concrètement en envisager les conditions pour que cela advienne dans les faits. Vous êtes vous-même sociologue depuis quelques années spécialisé sur les aidants vous avez pu voir aussi qu'il y a des offres disparates en termes de services à destination des aidants proposés par les entreprises et que beaucoup communiquent dessus surtout les grandes entreprises mais qu'il y a quand même un taux de non-recours assez important comment pouvez-vous expliquer cela ? ça a été dit alors je ne voudrais pas rentrer dans beaucoup de redites il y a beaucoup de choses il y a le fait qu'effectivement aujourd'hui on n'a pas repéré j'ai fait une étude il y a peu de temps sur le taux de recours il est relativement faible mais ça ce n'est pas une surprise ça a été dit et redit de quel ordre ? de quelques pouillèmes au regard de l'utilisation générale qui pourrait y en avoir si vous voulez on me dit par exemple on s'attendait à gérer des centaines de cas on en a finalement quelques dizaines mais finalement ce n'est pas très grave en fait la question du recours ou du non-recours elle n'est pas très grave parce que si on la regarde uniquement sous l'enjeu du volume je pense qu'on commet une erreur et d'ailleurs les gens qui répondent quand on les interroge sur cette question finalement n'ont pas mis tant que ça en place des systèmes de mesure tout simplement parce que l'interrogation qu'il faut se poser c'est ce que disait Morgane aussi c'est est-ce que finalement le but de l'entreprise est d'apporter une forme de réponse un peu universelle à tout le monde ou est-ce que c'est précisément d'aller là où les gens en ont le plus besoin donc ce qui n'est pas tout à fait pareil et là il y a une multiplicité de besoins qui ne sont évidemment pas et c'est ce que disait Clémentine tout à l'heure qui ne sont évidemment pas tous les mêmes pas au même moment il y a certains moments où on va avoir besoin d'une aide qui va permettre d'accompagner durablement il y a des moments où il va falloir gérer de l'intensité je ne vais pas revenir sur l'ensemble des dispositifs qui existent on y reviendra peut-être tout à l'heure mais dans cette logique là il ne faut jamais oublier que le terme aidant c'est ni plus ni moins qu'une forme de construction sociale moi il y a 20 ans on a monté j'avais monté un panel le premier panel national des aidants familiaux à l'époque on parlait des proches et on avait testé notamment la façon dont les gens réagissaient à des stimuli de définition c'est à dire que pour 4 définitions différentes vous aviez un rapport de 1 à 3 dans le nombre de gens qui se reconnaissaient dans l'aide et aujourd'hui au plan de la société mais ça il se trouve que maintenant j'allais dire la chose a été faite mais on a créé ce que les publicitaires pourraient appeler à un autre temps l'équivalent de la ménagère de moins de 50 ans moi personnellement je ne connais pas de ménagère de moins de 50 ans ça n'existe pas je connais des femmes qui sont des femmes actives des femmes qui sont mères de famille des femmes qui sont éventuellement à la retraite tôt si elles ont eu des enfants mais je ne connais pas de ménagère de moins de 50 ans et en fait aujourd'hui c'est ce qui amène aussi d'une certaine façon au non recours c'est que vous avez beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas dans cette situation parce qu'ils se sentent d'abord mères pères parents enfants de personnes qui sont des personnes fragilisées par l'âge le handicap la maladie et c'est extrêmement compliqué de restituer à des gens quelque chose qui est plutôt du domaine du concept alors même que leur demande est d'abord une demande très précise de besoins très particuliers donc si demain des entreprises veulent s'emparer de la question des aidants et c'est peut-être pour compléter les propos de Clémentine tout à l'heure en disant c'est pas une question la question c'est pas de savoir si on prend en charge les aidants la question c'est de savoir comment est-ce qu'on apporte justement de l'aide à ceux qui en ont besoin ce qui n'est pas tout à fait pareil et dans ce domaine là et après je vous promets je ne ferai pas très long mais dans ce domaine là ce que l'étude a mis en avant et qu'il faudrait sans doute questionner un peu plus fortement c'est la question du genre et la question de la place que l'on a dans la hiérarchie ou pour le dire différemment la question de la catégorie socio-professionnelle ce que l'étude montre c'est que le taux de recours il est beaucoup plus beaucoup plus fort mais je vous dis une fois de plus en tout cas ça questionne il semblerait beaucoup plus fort du côté des hommes que du côté des femmes c'est à dire qu'on est quand on est un homme on consomme on consomme plus facilement du service que quand on est ou du dispositif que quand on est une femme et quand on est dans des catégories socio-professionnelles supérieures on va avoir une plus forte tendance à consommer là encore pour le dire autrement une entreprise dont le taux de enfin dont les effectifs seraient majoritairement composés de femmes et de femmes faiblement diplômées aura vraisemblablement un taux de recours beaucoup moins important qu'une entreprise qui aura beaucoup plus d'hommes fortement diplômés vous voyez mais c'est très disparate puis là on n'a pas forcément le temps de rentrer dans le détail oui en effet c'est une question de légitimité ou de se sentir légitime par rapport au par rapport alors moi je n'ai pas d'explication si vous voulez si on a fait quelques focus group s'agissant du genre je vous dis c'est à vérifier mais en tout cas il semblerait que la question du genre soit une vraie question dans la consommation la question du CSP plus ou du CSP moins ce que les gens se situant sur une échelle hiérarchique moindre nous disent c'est que vraisemblablement enfin c'est que pour eux utiliser un service dont ils n'ont pas forcément besoin dont ils ne ressentent pas forcément le besoin ils ont l'impression qu'ils vont retirer de l'argent des aides à d'autres qui en auraient beaucoup plus besoin tout simplement pour une raison simple c'est que le sujet des aidants je crois que ça a été dit c'est un sujet multifactoriel c'est un sujet de convergence c'est à dire qu'on n'est pas seulement aidant on peut être aidant mère de famille d'un enfant en bas âge et par ailleurs on peut avoir on peut à un moment donné tomber malade vous voyez il y a une forme d'effet cumulatif possible à la question de l'aidant il est extrêmement compliqué de pouvoir modéliser ce qui a été intéressant pour l'intervention avec madame Bonnet et madame Ozy c'était le réseau de proximité oui alors ça c'est un la valorisation des compétences il y a une grosse attente sur les compétences on va essayer d'aller vite sur le côté le réseau de proximité ce que l'étude montre aussi alors c'est une étude qui a été faite auprès d'entreprises d'acteurs associatifs auprès des dents eux-mêmes c'est que plus un système et un dispositif est intégré à l'organisation globalement plus il vient upgrader une organisation moins il se situe à l'extérieur et plus il marche ça c'est assez clair et il n'y a pas dans ce domaine là le contenu même du dispositif est moins important que les conditions dans lesquelles on en donne accès aux personnes ça c'est assez clair et de fait si on commence à raisonner dans une logique qui est une logique quasiment organique puisque ça fait réellement partie de l'ADN de l'entreprise ça signifie quoi ? ça signifie qu'on commence à créer un climat qui est un climat plutôt bienveillant d'accueil puisqu'on est dans la proximité de ce qu'est les dents et dans ce qu'est les dents on a beaucoup évoqué je crois depuis tout à l'heure la question des savoirs expérientiels je vais donc venir aux compétences et peut-être pour rebondir à ce que vous disiez sur le fait qu'on doit laisser le choix c'est qu'en fait ce qu'on appelle une expérience une des définitions de l'expérience qui est une définition plutôt physique c'est le fait d'acquérir des connaissances en étant en interaction avec l'environnement donc plus je vais multiplier les interactions et plus je vais mécaniquement créer de la connaissance et les dents c'est celui qui finalement quand on y réfléchit est celui qui est en permanence entre deux mondes il est entre le monde du choix de plus en plus infini qui s'offre à la majorité d'entre nous et qu'on qualifiera avec beaucoup de simplisme les biens portants et puis le monde de la personne qui est la personne accompagnée et a priori pour toutes les personnes malades en situation de handicap on est plutôt sur un monde en rétrécissement vous voyez on a d'un côté un monde qui est un monde en expansion et de l'autre côté un monde qui est en contraction et les interactions qu'entretient le proche c'est des interactions qui permettent comme dans tout système qui est un système qui essaye de se maintenir en équilibre qui viennent réclamer une énergie des ressources qui vont lui permettre progressivement d'être transformé d'être transformé en quoi ? en compétences ou capacités est-ce qu'on peut les citer ? et alors on peut les citer il y en a quatre on a mené une étude avec notamment l'Association française des aidants AG2R la mondiale et le secrétariat le haut commissaire Thibaut Guilloui sur le sujet en fait il y a quatre grandes compétences qui sont précisément des compétences qu'attendent les entreprises à l'horizon 2025 c'est pas moi qui le dis c'est le rapport sur les jobs du futur du forum économique mondial et ces quatre compétences là c'est quoi ? c'est une compétence qui est un premier bloc de compétences qui est lié à l'auto-organisation c'est-à-dire la capacité qu'on a finalement à être automobile ce qui est le rêve de toute organisation puisqu'on sait que ce qui coûte finalement c'est le contrôle donc effectivement on a là des gens qui sont en capacité et qui pour ce sujet-là vont mobiliser je ne vais pas rentrer dans le détail une forme de pâquerette un ensemble une multitude d'autres sous-compétences ça c'est la première compétence la deuxième c'est la capacité qu'on a à travailler avec les autres c'est-à-dire derrière à faire un travail de médiation de réorientation d'écoute et ça évidemment quand on est aidant on sait constituer des plannings faire travailler les gens ensemble pouvoir restituer à des professionnels de santé une situation difficile donc la capacité à travailler avec les autres ce qui amène par exemple un vrai talent chez certains aidants c'est évidemment pas automatique de pouvoir faire de l'orientation clientèle par exemple si vous le ramenez à une réalité il y a un troisième c'est comment est-ce qu'on gère des situations qui sont des situations complexes donc je ne vous raconte pas pourquoi on gère des situations complexes je pense que chacun d'entre vous imagine la capacité d'un aidant à savoir arbitrer parfois à savoir renoncer et puis le quatrième qui est la maîtrise des équipements et des technologies et tout simplement parce qu'il faut se confronter à des choses qu'on n'apprend pas comme j'ai fait long je pense qu'on va s'arrêter sans doute là je vais juste terminer sur cette histoire de compétence parce que elle me semble importante notamment par rapport à un public d'entreprise de comprendre de comprendre deux choses la première c'est que quand on dit que c'est un défi pour l'entreprise la vraie question à se poser c'est un défi pour l'entreprise d'aujourd'hui ou de demain et on voit bien que le monde qui vient est un monde dans lequel on va avoir davantage de contraintes et derrière peut-être davantage de changements le Covid par exemple a constitué une nouvelle façon de travailler ce que les entreprises disent c'est que finalement ils ont été très étonnés par la capacité d'adaptation des aidants par rapport au reste de leurs collaborateurs et de fait quand vous combinez ces quatre compétences là vous avez des gens auto-organisés ça tombe bien quand on travaille à distance il vaut mieux l'être qui savent travailler avec les autres quand vous arrivez à fluidifier des échanges c'est quand même beaucoup mieux gérer des situations complexes et maîtriser des outils techniques je pense qu'on en a tous fait que l'on soit aidant ou pas l'expérience et donc c'est des gens qui sont parfaitement adaptés à une situation qui est une situation de mouvement de contrainte et en ce sens là ils sont vraisemblablement un vrai gisement tout à fait intéressant et qui permettrait peut-être de passer d'une sorte d'approche très minorative où moi j'ai quand même beaucoup entendu avec un grand respect une grande humanité une forme de volonté de corriger des situations et si on y réfléchit ça permettrait de passer d'une approche minorative à une approche méliorative c'est-à-dire de se dire finalement qu'à travers la question des salariés aidants ou des collaborateurs aidants il y a d'abord le mot collaborateur avant d'être aidant c'est-à-dire quelqu'un qui est en capacité de par son expérience singulière et si on arrive à créer les conditions bien sûr pour qu'il le fasse de pouvoir exprimer quelque chose de différent et qui finalement c'est amusant je regardais une place pour tous c'est à mon avis tout est dit là c'est une place pour tous tout dépend comment on l'envisage soit on se sert tous ensemble et finalement on va tous essayer de se trouver une place soit on élargit la place et on considère qu'il y a derrière ça une forme d'innovation possible qui peut être mise en oeuvre et la coopération d'accord et ça passe aussi par la valorisation de ce qui existe déjà qui est déjà existant ces compétences-là ça passe évidemment par la valorisation mais il faudrait pas ce sujet là le sujet le sujet est extrêmement vaste oui oui non non mais mais si vous voulez ce qui est sûr c'est que toutes les études montrent les études internationales en France il n'y en a pas que quand les entreprises s'intéressent aux aidants vous avez notamment une fameuse qui date de 2014 ou 2013 qui montre qu'il y a un vrai effet de cliquer dans l'organisation une amélioration dès lors qu'on s'intéresse aux aidants on est vraiment sur des chiffres on a interrogé ils ont interrogé 500 DRH qui disent que ça améliore considérablement l'absentéisme la qualité du service rendu le turnover l'engagement des collaborateurs et puis la deuxième chose c'est que c'est la physique aussi qui nous le dit c'est à dire que il y a deux choses que vous pouvez faire vous pouvez faire soit des choses qui vont venir finalement corriger soit des choses qui vont venir révéler et je vais juste faire appel à vos souvenirs de quatrième tout le monde a en tête ou en fait je vais vous la rappeler la définition de l'énergie cinétique l'énergie cinétique qu'on apprend tous en quatrième c'est la moitié de la masse fois la vitesse au carré moins les frottements fois l'énergie potentielle aujourd'hui le fait de donner des ressources aux personnes le fait de s'intéresser à leur santé et le fait finalement de les soutenir vous allez jouer sur les frottements c'est à dire finalement vous allez améliorer de façon simple et mécanique la vitesse de l'organisation quand vous allez travailler sur l'énergie potentielle c'est à dire derrière la révélation des compétences vous allez tout simplement parler et ça c'est les mathématiques et la physique qui le disent vous allez tout simplement parler du premier effet multiplicateur sur les organisations donc aujourd'hui investir pour réduire les frottements c'est évidemment nécessaire mais investir sur la capacité qu'on a à développer de l'énergie potentielle c'est là on va pouvoir créer derrière une véritable efficacité d'ensemble et rendre aussi performante entreprise et bien sûr ce qui inverserait d'ailleurs le propos de la première table ronde qui était de comment est-ce qu'on peut être si ma mémoire est bonne performant en aidant les aidants donc en fait la vraie question que je soumets c'est comment est-ce qu'on peut être performant sans aider les aidants très bien ce qui me paraît merci c'était très éclairant je vais passer maintenant la parole à monsieur Mouillet Philippe Mouillet donc sénateur des Deux-Sèvres vice-président de la commission des affaires sociales donc il y a bien sûr la question des responsabilités sociales et sociétales des entreprises dans le soutien qu'elles peuvent apporter à leurs salariés aidants mais est-ce qu'elles sont peuvent être aussi épaulées par les politiques est-ce que les politiques peuvent-ils prendre aussi leur part à ce sujet alors la réponse est oui mais juste avant avant de répondre à votre question moi je voudrais saluer l'initiative de ce soir parce que je crois que d'une façon générale lorsqu'on veut porter un message auprès des entreprises ou auprès des aidants l'exemplarité le fait de montrer ce qui existe sur les territoires est essentiel et peut-être c'est un message de communication je pense qu'on ne va pas suffisamment loin dans les territoires pour montrer les initiatives notamment comme ce soir et donc je crois que c'est essentiel de pouvoir communiquer et aller un peu plus loin alors au niveau des politiques publiques évidemment on regarde de très près d'abord la situation des aidants je reviens pas sur tout l'état des lieux on est sur un nombre de personnes concernées importantes un nombre de salariés également qui est important et on voit bien qu'à un moment donné il y a un enjeu global de positionnement des personnes dans la société et donc forcément dans l'environnement et l'environnement de travail on voit l'impact direct sur le fonctionnement des entreprises alors j'entends des discours plutôt bienveillants sur la sortie par le haut moi je vois aussi des situations plus compliquées lorsque l'on diagnostique un handicap quand on diagnostique une maladie il y a aussi beaucoup de perturbations dans l'entreprise si l'entreprise n'est pas forcément adaptée ou n'a pas forcément penser à la façon de pouvoir gérer ces phases d'émotion on a un gros problème qui est français qui n'est pas forcément lié aux entreprises qui est le problème de la formation et de la lourdeur administrative lorsque vous tombez dans un parcours de soins ou un parcours de présence de chirurgie du handicap vous tombez dans un parcours de complexité administrative et qui est complètement dingue pour lequel à un moment donné le fait d'avoir un lieu de stabilité de discussion et peut-être de dialogue sur les enjeux et donc les perspectives d'avenir au sein de l'entreprise est essentielle donc ça c'est un point important dans lequel à un moment donné les politiques regardent très près notamment les grands enjeux en matière de RSE pour les entreprises de gestion notamment du personnel et pour lequel d'ailleurs les politiques publiques doivent quand même repenser leur modèle d'une façon plus générale tout à l'heure on a eu l'intervention du point de la CNSA mais aujourd'hui qu'est-ce qui se passe on se rend compte que globalement une grande partie de notre modèle de prise en charge des personnes vulnérables officiellement est adaptée enfin mise en place par des outils par des moyens par des structures mais dans la réalité s'il n'y avait pas les aidants on serait incapable de prendre en charge les gens juste un élément c'est peut-être un gros mot mais on a une petite étude qui vaut ce qu'il vaut mais aujourd'hui on estime à plus de 16 milliards l'enjeu financier de la mobilisation des aidants autour de l'accompagnement des personnes donc voilà donc ça c'est le premier élément et deuxième élément ça a été dit tout à l'heure on est donc sur un vieillissement de notre population avec des enjeux fondamentaux et toutes les politiques publiques tous les discours tenus depuis déjà 20 ans et qui vont s'accélérer tout est basé sur le fait que l'on puisse faire en sorte de laisser le choix aux personnes de leurs outils de leurs services mais surtout tout est tourné autour du domicile on entre les choses de plus en plus vers le domicile comment vieillir à domicile comment faire en sorte à un moment donné qu'un jeune handicapé puisse être pris en charge notamment au domicile et dans l'inclusion de la société ça veut dire qu'à un moment donné même si on développe des services même si on y met des moyens financiers la place de l'aidant devient incontournable et doit être intégrée comme étant je dirais un processus global de la gestion de cet enjeu là et forcément comme l'aidant pour plus de 5% d'entre eux sont en même temps salariés ça veut dire que c'est un enjeu fondamental qui rentre dans l'entreprise voilà donc ça c'est pour moi un élément important ce qui veut dire que même si à un moment donné on a eu des évolutions tout à l'heure ça a été dit il y a eu un texte de loi en 2015 sur l'adaptation de la société au vieillissement qui a donné un vrai statut aujourd'hui on n'est qu'au début du guet c'est-à-dire qu'il faut évoluer sur le statut de l'aidant il faut évoluer sur sa condition sur la reconnaissance de ses compétences sur quelle est son évolution de carrière au travers de ce qui vit dans l'entreprise mais également au travers de ce qui vit à titre personnel dans lequel il doit pouvoir et bien avoir une corrélation totale voilà donc c'est un enjeu dans lequel et bien les pouvoirs publics doivent y mettre des moyens financiers ça veut dire pendant lequel les pouvoirs publics doivent intégrer la personne dans leur parcours de vie y compris dans la passe entreprise et dans lequel à un moment donné et bien cette situation de prise en charge je dirais d'un moment de sa famille ou d'un élément de proximité va toucher de façon générale pratiquement toutes les familles on attend beaucoup on attend beaucoup des aidants on attend beaucoup des entreprises et au niveau politique il y a aussi à prendre en compte je veux dire on ne peut pas tout attendre non plus des aidants et des entreprises donc politiquement comment on peut vraiment alors là moi je vous parlais plutôt des travaux que l'on mène au Sénat aujourd'hui on considère aujourd'hui que notre modèle de prise en charge n'est pas adapté à l'avenir c'est à dire tout tourne globalement autour des établissements et tout tourne autour notamment de la capacité à proposer des services aux populations pour nous l'enjeu c'est de fonctionner en fonction du parcours de vie de la personne aujourd'hui on a des outils des boîtes politiques publiques et puis on fait en sorte que la personne rentre bien dans la bonne boîte et à partir de là quand vous rentrez dans la bonne boîte tout va bien à peu près et quand vous ne rentrez pas dans la bonne boîte c'est la galère l'idée c'est de repenser la prise en charge par regard du parcours de vie de la personne malade et handicapée et à travers ça de l'aidant qui l'accompagne et donc c'est d'adapter les politiques publiques que ce soit en matière de priorité que ce soit en matière de moyens financiers de statut autour de cet enjeu là très concrètement par exemple en ce moment on est en plein en fait je suis rapporteur de la branche autonomie pour la sécurité sociale on va voir les enjeux financiers on nous parle du développement du domicile des soins à domicile 22 euros c'est pas l'enjeu l'enjeu c'est comment est-ce qu'on fait demain matin pour que cette notion de domicile avec tous les services nécessaires devienne un élément de société donc comment on transforme l'organisation et le financement en sachant que l'enjeu financier est énorme c'est-à-dire que si on a un peu de temps moi je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps parce que les enjeux financiers à consacrer à la prise en charge des personnes dépendantes dans l'avenir est essentiel et ça doit être traité très rapidement voilà donc si je comprends bien vous me reprenez si c'est pas le cas le fait que le salarié aidant puisse bien travailler ça dépend aussi de sa meilleure prise en charge de l'aider en amont au niveau politique tout à fait donc c'est un ensemble on est sur une forme d'écosystème généralisé dans lequel l'entreprise a un rôle essentiel donc d'ailleurs l'entreprise doit être reconnue pour cela par les pouvoirs publics mais également l'ensemble de la prise en charge des personnes sur le territoire Est-ce que c'est pas son rôle de s'occuper de ces aspects-là ? Non mais ça va contribuer également je dirais au bon fonctionnement de l'entreprise et voilà surtout ce qui est important ce qui a été dit c'est d'imaginer le nombre de personnes qui vont te concerner demain c'est-à-dire qu'on a des chiffres mais ça va être exponentiel donc à un moment donné je dirais tout à chacun aura à un moment donné dans sa vie soit par la maladie sous-pablissement la nécessité d'une façon plus ou moins forte plus ou moins importante et bien de prendre en considération un membre de sa famille autour de tout cela Et une dernière question que pourrait proposer l'Etat pour vraiment des mesures concrètes dans les années à venir Si vous voulez concrètement Pour vraiment justement pour pas que ce sujet repose essentiellement sur les épaules des entreprises Non alors ce que je crois surtout c'est qu'il faut repenser d'une façon générale la prise en charge dans laquelle les entreprises se situent C'est-à-dire qu'aujourd'hui on considère que la notion de service géré financé par l'Etat du domicile doit être amplifiée comme on doit donner les moyens aux ensembles des associations des structures pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans cette démarche-là Donc ça veut dire qu'il faut repenser les choses entre la prise en charge de domicile comment demain matin on développe des établissements hors les murs comment on développe des services à domicile de qualité qui viennent à un moment donné de la capacité d'aider les aidants dans leur démarche comment on développe des espaces de répit comment à un moment donné dans le vieillissement on met en place des établissements intermédiaires on a tout un tas d'outils dans le calendrier on doit repenser les choses d'abord sur le parcours de vie donc ça veut dire que c'est des changements profonds on n'est pas simplement dans une mesure de dire à un moment donné il faut améliorer la rémunération des aidants c'est vraiment un changement global qui doit être pris en cause dans lequel tous les acteurs dont les entreprises participent Très bien c'est très clair merci beaucoup merci à vous quatre pour votre participation malheureusement on n'a pas vraiment le temps pour poser quelques questions à la salle parce que le temps est compté donc merci beaucoup d'avoir éclairé cet échange donc merci à la salle merci à la salle merci à la salle